Explorons ensemble la méthode scientifique. La méthode scientifique qui, à première vue, peut avoir l'air un tout petit peu impressionnante. Mais vous allez voir, quand on passe à travers, on se rend compte que c'est une façon assez logique de regarder le monde et de progresser dans notre compréhension du monde. Et finalement de se sentir bien vis-à-vis de l'avancée de nos découvertes et de notre compréhension du monde. Alors partons simplement d'un exemple tangible ici, qui va nous permettre de considérer les différentes étapes de la méthode scientifique. On va voir plusieurs étapes articulées de différentes manières, mais elles vont toutes nous mener à la même chose. Tu observes un élément de la réalité et tu te dis, « Bien, laisse-moi essayer de trouver la raison expliquant pourquoi cette observation a eu lieu. » Et ensuite, tu essaies de tester cette explication. C'est vraiment important que tu proposes des explications que tu peux tester. Comme ça, tu peux voir si elles sont vraies. Et si elles sont vraies, tu réitères l'expérience encore et encore. Par contre, si elle est fausse, tu essaies de proposer une nouvelle explication. Quand elle est vraie, mais qu'elle n'explique pas tout, de nouveau, tu essaies d'expliquer davantage. Donc, prenons comme exemple tangible, disons que tu vis au nord du Canada, je ne sais pas, ou quelque chose du genre, ou que tu vis près de la mer, et qu'il y a aussi un lac près de chez toi. Et tu remarques que le lac a tendance à geler plus tôt en hiver que l'océan. Il gèle plus rapidement, et il gèle aussi à une plus haute température que ce que ne fait l'océan. Donc, tu peux dire que ça, c'est ton observation. La première étape est donc, tu fais une observation. Dans notre cas particulier, le lac gèle à une température plus élevée que l'océan, et il gèle plutôt en hiver. La question suivante, ou plutôt l'étape suivante de notre méthode scientifique, ça n'a pas besoin d'être si organisé, mais comme ça, ça nous permet de structurer notre pensée. Alors maintenant, c'est, pose-toi une question. Pose une question. Pourquoi donc, dans cette situation particulière, ce scénario spécifique ? Pourquoi le lac a-t-il tendance à geler plus rapidement, à une température plus élevée que ne le fait l'océan ? Eh bien, ensuite, tu essaies de répondre à cette question. C'est vraiment une partie clé de la méthode scientifique. C'est ce que tu fais dans cette troisième étape. Tu essaies de créer une explication. La clé, c'est que tu puisses tester cette explication. Donc, créer une explication. Et cette explication, donc, elle doit être expérimentable. Elle doit être testable. Ceci, c'est le cœur, un des piliers principaux de la méthode scientifique. Cette explication expérimentable est ce que tu appelles l'hypothèse. Ton hypothèse est donc, dans cette situation particulière, l'explication expérimentable pourrait être que l'océan est constitué d'eau salée et le lac d'eau douce. Du coup, ton explication testable pourrait être l'eau salée. L'eau salée à un point de congélation plus bas que l'eau douce. Il a donc besoin d'une température plus basse pour geler que l'eau douce. Donc ça, juste ici, ça pourrait être une bonne hypothèse. Ça n'a pas d'importance que l'hypothèse soit finalement vraie. Nous n'avons pas encore fait l'expérience. Mais c'est une bonne hypothèse, car nous pouvons mettre en place une expérience qui l'atteste super bien. Et qu'elle serait un exemple de mauvaise hypothèse ou quelque chose que tu ne pourrais même pas considérer comme faisant partie de la méthode scientifique. Tu peux dire, par exemple, qu'il y a une fée qui fait de la magie pour geler le lac de l'eau. Et la raison pour laquelle ceci n'est pas bien, c'est parce que ce n'est pas vraiment expérimentable. Ça dépend de cette fée et tu ne sais pas si cette fée, elle voudrait bien le refaire. Tu n'as pas vu la fée, tu ne l'as pas observée. Ce n'est pas basé sur une observation. Donc ceci, ce n'est pas une bonne hypothèse pour la méthode scientifique. Donc nous allons la supprimer. Voilà. Retournons donc à notre expérience. L'explication testable, notre hypothèse, l'eau salée a un point de congélation plus bas que l'eau douce. L'étape suivante serait de faire une prédiction. Et là, c'est le moment où l'on met vraiment en place l'expérience. Donc tu peux voir que tout ce qu'on a fait, c'était l'expérience. C'était la conception de l'expérience. Et maintenant, on va la réaliser. Donc la première chose, je prends, tu vois, par exemple, il y a plein de facteurs qui influencent. En dehors, il y a des vagues, il y a peut-être des bateaux qui peuvent peut-être briser la glace. Je veux donc isoler la variable qui m'intéresse, le fait que l'eau soit salée ou non. Et je veux avoir le contrôle sur toutes les autres données. Je veux contrôler s'il y a des vagues ou non. Je veux contrôler s'il y a du vent. Je veux contrôler tout le reste. C'est toute explication possible pour déterminer pourquoi le lac gèle plus vite. Donc ce que je fais dans un environnement très contrôlé, je prends deux tests. Une test. Deux tests. Donc, je mets de l'eau dans cette tasse. Disons que je prends de l'eau destilée. Donc dans cette tasse, l'eau reste distillée. Ça veut dire que je fais disparaître toutes les impuretés par évaporation. Et donc dans la seconde tasse, je prends de l'eau destilée et je rajoute du sel. Donc je dessine le sel. C'est normalement, dans le vrai, on ne le voit pas. Donc là, on a notre première tasse. Et là, notre deuxième tasse. Avec du sel. Donc celle-là reste de l'eau douce, très très douce, mais bien plus que ce que je trouverais dans le lac, car c'est de l'eau distillée. Et ici, juste ici, c'est l'eau salée. Et maintenant, on peut faire notre prédiction. Qui est donc notre étape numéro 4, en fait. Nous prédisons que l'eau douce va geler à une plus haute température que l'eau salée. Donc disons que l'eau douce gèle à 0 degré. Et l'eau salée, pas. Maintenant, on doit tester cette hypothèse. Comment est-ce qu'on la teste ? Tu peux, par exemple, avoir un congélateur très précis qui est exactement à 0 degré. Et tu mets les deux tasses à l'intérieur. Tu t'assures que tout le reste est sous contrôle. Tu contrôles la taille de la surface. Tu contrôles la matière de la tasse. Tu contrôles la quantité d'eau. Et puis tu expérimentes. Et puis tu vois ce qui se passe pendant l'expérience. Tu laisses pendant la nuit. Et tu peux voir si l'eau douce a finalement gelé et que l'eau salée n'a pas gelé. Ça semble alors confirmer ton hypothèse, ton explication expérimentale, que l'eau salée a un point de congélation plus bas que l'eau douce. Par contre, si elle n'a pas gelé, si elle n'a pas gelé, ou que les deux ont gelé, ou qu'aucune des deux n'a gelé, alors tu peux peut-être te dire que c'était pas une bonne explication. Et tu peux alors trouver une nouvelle explication pour expliquer pourquoi l'océan semble gelé à une température plus basse. Ou bien tu peux dire que c'est une partie de l'explication, mais ça ne suffit pas pour l'expliquer entièrement. Et tu peux alors poser des questions pour aller plus loin, comme par exemple, quand est-ce que l'eau salée gèle ? Quel autre élément influence ? Est-ce que les vagues ont un impact ? Le vent ? Et là tu entres dans le fameux processus d'itération et de raffinage. Itération et raffinage. Donc tu redéfinis, tu raffines, tu réitères le processus, tu fais plusieurs fois l'expérience, tu le fais encore et encore, et basé chaque fois sur les choses que tu as apprises. Donc tu vas petit à petit proposer une explication testable de plus en plus affinée, et tu pourrais proposer plus d'expériences qui te permettent de mieux comprendre la différence entre l'eau salée et l'eau douce. Tu pourrais proposer des expériences pour savoir pourquoi précisément le sel diminuerait le point de congélation. Donc ça, c'est essentiellement l'essence de la méthode scientifique. J'ai envie de souligner que ce n'est pas quelque chose de bizarre, c'est juste un raisonnement logique. Faire une explication testable par rapport à quelque chose que tu observes dans le monde et ensuite tu la testes et tu vois si ton explication tient la route. Si pas, tu continues, tu réessayes avec d'autres explications, tu continues à redéfinir, à apprendre sur le monde. Et la raison pour laquelle c'est mieux que de dire « Ouais, là, tu bois, je vois que la caisse gelée et l'océan passe, ça doit être lourd salé sûrement et c'est bien comme ça. » Non, non, tu ne peux pas te mettre à ça. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu ne dois pas juste suivre tes idées parce que même si de temps en temps elles sont vraies, 10% du temps, elles sont fausses. Tu transmettrais des connaissances et des suppositions qui sont fausses et des gens vont construire leur savoir là-dessus et toutes nos connaissances commenceraient à se construire sur des fondations fragiles tandis que la méthode scientifique permet de s'assurer que nos fondations sont solides. Et je te laisse maintenant avec cet homme qui a souvent été considéré comme le père ou l'un des pères de la méthode scientifique. Il a vécu au Caire, ce qu'est maintenant l'Égypte, il y a mille ou presque mille ans de cela. Il était astronome, physicien et mathématicien très connu et sa citation est particulièrement puissante. Je pense qu'elle est toujours d'actualité. Si l'apprentissage de la vérité est son objectif, le devoir de l'homme... Recommençons avec un peu plus de drama. Si l'apprentissage de la vérité est son objectif, le devoir de l'homme qui étudie des écrits scientifiques est de se faire ennemi de tout ce qu'il lit et de les soumettre aux doutes. Il devrait aussi remettre en question ses propres théories à chacune de ses recherches afin d'éviter de succomber aux préjugés ou à la paresse intellectuelle. Hassan ibn al-Hayta ou de son nom latin Al-Hazan. Donc il dit « Sois sceptique » et pas seulement sceptique par rapport à ce que d'autres personnes écrivent ou lisent mais aussi par rapport à toi-même. Un autre aspect de la méthode scientifique qui est super important c'est que quand quelqu'un dit qu'il a fait une hypothèse et qu'il l'a testée et qu'il a eu un résultat pour que ce soit une bonne expérience que ce soit une bonne hypothèse il faut que ce soit reproductible. On ne peut pas dire « Ah, ça n'arrive que tous les cent ans » et c'est pour ça que c'est arrivé ce jour-là. Non, ça doit être reproductible et la reproductibilité est un élément clé. Si un autre scientifique comme toi dit « Laisse-moi voir si je peux reproduire cette expérience » il faut lui permettre de ne pas juste croire parce que tu aurais l'air intelligent mais il doit pouvoir tester si cette hypothèse est vraie.